bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau conte traditionnel avant d'entamer ce week-end qui s'appelle le vilain petit canard vous êtes prêts c'est parti c'était le printemps au bord en étant sauvage une canne s'était installée pour couver elle commençait à s'ennuyer beaucoup c'était bien long enfin un oeuf après l'autre craqua à chaque craque craque un petit sortait la tête de sa coquille coin coin disait la canne en guise de bienvenue pip pip lui répondait les canetons en s'agitant êtes vous tous là enfin non le plus grand oeuf n'est pas encore éclos enfin un craquement se fit entendre et pip pip un caneton tout gris sorti de l'oeuf la canne le regarda avec étonnement il était si gros en voilà un vilain caneton se dit elle il ne ressemble pas aux autres le lendemain il faisait un temps splendide et la canne plouf sauta dans l'eau et appela ses petits les canetons plongèrent l'un après l'autre ils barbotaient gentiment même le caneton gris silé nager avec les autres finalement à bien le regarder dit la canne il n'est pas silé il se tient bien droit coin coin suivez moi mes petits que je vous présente à la vieille canne allons dépêchez vous mes canetons ajoute à la mère vous avez de beaux enfants la mère lui dit la vieille canne sauf celui là il n'est guère réussi alors si seulement vous pouviez le refaire il n'est certes pas beau mais il est sage répondit la mère et il l'âge aussi joliment que les autres et selon moi dit elle encore il embellira avec le temps il est resté trop longtemps dans son oeuf voilà pourquoi il n'a pas la taille convenable mais le vilain caneton était la risée de toute la cour des canards il était pourchassé par tous les volatiles les poules le bousculait et même ses frères et soeurs étaient méchants avec lui je suis silé que je leur fais peur pensait-il en fermant les yeux alors il décida de partir il s'envola par dessus la haie et s'éloigna jusqu'au grand marais là où vivaient les canards sauvages il tombait de fatigue et de chagrin et il resta là toute la nuit au matin les canards sauvages voyant ce nouvel arrivant s'écrièrent mais qui ce c'est que celui là mais tu es affreux mais cela nous est bien égal il resta là deux jours se cachant dans les roseaux mais un matin les chasseurs cernèrent le marais et des coups de fusils claquèrent toute la troupe s'envola à tir d'elle le pauvre caneton épouvanté s'enfuit à travers champ malgré le vent qui l'empêchait presque d'avancer vers le soir il atteignit une pauvre masure c'est une maison il se faufila à l'intérieur par une fente de la porte une vieille paysanne habitait là avec son chat et une poule au matin ceux-ci remarquèrent l'intrus le caneton fut admis dans la maisonnée mais au bout de trois semaines il n'y tint plus il avait envie d'air frais de soleil il voulait glisser sur l'eau il en parla à la poule je vais m'en aller dans le vaste monde bonne chance lui dit la poule et le caneton parti il nagea sur l'eau il plongea mais tous les animaux le dédaignaient à cause de sa laideur l'automne arriva un soir dans la lumière d'un superbe coucher de soleil survint une volée de grands oiseaux jamais le caneton n'en avait vu de si beau d'une blancheur si immaculée avec de longs coups ondulants c'était des signes soudain en poussant des cris étranges ils déployèrent leurs grandes ailes et s'envolèrent vers des contrées plus chaudes le vilain petit caneton était bouleversé jamais il ne pourrait oublier ces oiseaux merveilleux il ne connaissait pas leur nom mais il les aimait comme jamais il n'avait aimé personne il serait trop triste de raconter toutes les peines qui lui ont duré pendant ce long hiver pourtant enfin les beaux jours revèrent c'était le printemps un matin sortant de derrière les roseaux s'avancèrent trois beaux signes qui nageaient en battant des ailes il reconnut les superbes oiseaux ceux-ci vinrent à sa rencontre amicalement et il inclina la tête en signe d'admiration alors il vit son visage se reflétant dans l'eau claire et il en fut émerveillé ce n'était plus celle d'un oiseau gris gauche et vilain mais celle d'un signe majestueux il venait de retrouver sa famille les grands signes blancs nageaient autour de lui et le caressait de leur bec des enfants approchés jetant du pain et des graines et tous criaient oh il y en a un nouveau oh c'est le plus beau et le plus gracieux il était tout confus notre petit signe il n'y a pas si longtemps il était pourchassé et détesté le soleil étincelé l'air embaumé le lilas alors il gonfla ses plumes tendit son cou flexible vers le ciel et cria aurais-je pu rêver pareil bonheur quand je n'étais que le vilain petit canard voilà l'histoire est terminée le vilain petit canard était en fait un très très joli signe il a retrouvé sa famille c'est une histoire qui finit bien à bientôt tout le monde c'est parti